allez kiki c'est parti on va le jouer contre coque sky sur la map de cemoski allez ça fait un petit moment que je m'étais pas remis au 1v1 et encore moins au russe voilà je faisais plusieurs choses en même temps et forcément mon cerveau ne me permet pas d'aller au delà de mes capacités ok donc voyez j'ai choisi une stratégie rapidement un t1 avec le support des dshk un peu plus tard et des recrues à gogo au début quand je dis à gogo ça va être quand même assez limité et lui il a quoi déjà il a les allemands je crois ok d'accord ça va le faire allez on va faire un petit protection ça fera pas de mal là je me mets au bord de la map n'oubliez pas ces petits détails mais les petits détails qui sont fort utiles pour se barrer plus vite là je vais chercher directement mon point de fuel ok la troisième recrue je l'envoie plutôt par là il n'est pas encore dans la maison donc ça c'est bien voilà c'est parti je vais peut-être réessayer les bataillons disciplinaires parce qu'ils étaient pas mal du tout hein il fut un temps je sélectionne très fréquemment hop je vais le mettre là pour prolonger le mur je sélectionne la maison pour y voir tout simplement si s'il y a quelqu'un qui qui s'y trouve n'importe quoi rentre dans le point roger voilà c'est pas un peu con lui on avance un peu partout où on va c'est très étrange que je le vois pas encore je reste à proximité mais où est-ce qu'il est alors je vais aller couper le point devant chez lui je vais rentrer dans la maison d'abord ok on va faire quelque chose d'essentiel attendre caché dans le petit bois se barrer vite avant qu'il change d'angle ok il est là ok on va avancer un peu j'ai réussi à m'en sortir difficilement mais j'ai réussi je vais essayer de faire ça je vais m'approcher par là comme ça si jamais il y a un problème voilà pourquoi j'ai activé voilà je lui mets un peu le feu ça réveillera un peu ses papilles allez j'essaie je sais pas si ça fait un ça suffira ça suffira ou pas mais en tout cas je le fais ok là j'avance j'avance prudemment il n'est pas question que je me fasse choper je suis pas fait beaucoup de kills donc ouais visiblement ça va en kikin il n'est pas tranquille avec ça voilà on va passer par ici vas-y balance le vite je vais lui mettre un cartable dans la ganache il faut qu'il s'en souvienne toute sa vie allez on fait de notre mieux ah il veut pas se barrer c'était pas glorieux c'était vraiment pas glorieux je vais pas faire ça voilà voilà mitrailleuse lourde douchka on va l'envoyer il va tirer sur quoi lui m'empêcheront pas d'en prendre l'eau l'ennemi me tire dessus mitrailleuse prête entre mitrailleuse j'attaque le territoire l'ennemi je vais nettoyer la merde vous venez comme si votre vie en défendait voilà viens mon gars viens il va falloir qu'il nous chasse d'ici venez nous déloger tat pourri camarade rien ne se mettra au travers de ma route ok là ça va choper j'avance changement de position l'endroit est sous notre conflit on va à la barre soldats du génie en attend j'en retour allez avec le dshk ok grâce à ce tir je sais que je peux lui tenir tête ça c'est bien pour le moment j'ai les 3 étoiles cible dans mon viseur je suis en route je suis des tirs de mitrailleuse lourde les nouveaux sont arrivés ah on va lui faire on va lui faire sa peau allez on va aller utiliser un peu nos dynamites et surtout sortir un canon anti-char c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire il faut que j'arrive à placer je vais placer ici là une petite dynamite une auto dynamite pourrait faire l'affaire là allez 320 c'est important je viens par là comme ça si je m'enfuis on saura que c'était pour cette raison on va en mettre une ici en plein milieu alors vu qu'ils sont là on va en mettre une chose l'ennemi a encore 300 points J'arrive à le maintenir en joue. Je me pars de là. On va se déplacer un peu. Attends, je vais lui en mettre une ici de mine. Que si l'idée lui vient, et surtout on va passer au bâtiment suivant. Pas les deux en même temps. Ok, on couvre une grande zone. Voilà, ici je le laisse en décaler. Exactement. Tous les véhicules et structures peuvent être réparés. Il faudrait qu'il aille sur la dynamite. Voilà, ça réveille les papilles. Ça fait du bien Roger. Tu le sais, tu le sens. C'est comme ça, ça fait du bien. Ok. Donc on va lui sortir ce copain. Avec un halftrack. Ok, il s'est amusé d'en faire un deuxième. Ouh, ça ferait du bien là, si ça passait. Ah merde, je vais backer les deux. Qu'est-ce que c'est con ? Il doit être dans le territoire. Ok, je ne suis pas relié encore. Vite, vite, vite. On attend vos ordres. Je vais nettoyer le loup. Je vais nettoyer le loup. Je vais le loup. Je vais le loup. Voilà. Elle ne m'embêtera plus celle-là. Il est prêt. Je veux le faire, c'est bon. C'est bon. Ils les empruntent bien, j'ai du temps. On va le réparer. On va récupérer ce point plutôt. Lui, il est trop fragile. Il faut absolument que je fasse. Non, combien il me faut pour ça ? 540 ! Ah ouais. Il ne blague pas le type. Voilà. Ok, ça se passe bien. Je ne sais pas avec quoi il a ramassé, mais il a ramassé. Ça m'arrange. Je vais quand même faire ça parce que c'est plus important. J'attends vos ordres. On y va. Stop. On va faire comme ça. On va faire ça. On va faire talkin' on va faire quoi. Ah, il est bloqué ! Je sais ce qu'il veut faire. Hum hum, on va faire ça alors. Pas mal, pas mal, il est venu me casser les pieds avec lui. Tiens, à lui il faudrait que je m'en occupe. Ah là, qu'il a un des mineurs lui. Super. On change de position ! On subit des pertes ! Aller au réchauffement ! On touche le char avec une grenade anti-charpe ! Attention, on a rien ! Vas-y, il va m'encher, regarde ! On ouvre le feu ! Ok ! On s'en emparera pour le peuple ! L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement ! On ne reste pas ici ! Creusage ! On s'arrête ! On part en nous en, camarades ! On peut y aller, camarades ! Oui, camarades, on attaquera ! Le SU-76 va au combat ! Super ! Lui je vais les forcer à tirer en fait. C'est mon objectif. Fais ta grenade à fusil. On va éliminer nos ennemis. Installez-vous là. On bouge vers cette position. Voilà. Super. On avance. Surtout je me mets bien en position. On va éliminer nos ennemis. Vas-y vas-y vas-y. Et voilà ma gueule. Ah bah c'était sympa. Un peu de mouvement. Un petit peu de vis. Ça réveille les papilles Roger. Je crois que c'était vraiment le coup de trop. Il est parti illico presto. Bah c'était pas trop mal. J'ai pas réussi à faire le. A faire le half track M5. Je voyais pas l'intérêt de me larguer les provisions alliées avec le fuel. Parce que j'étais déjà blindé en fuel. Donc j'étais plutôt dans la gestion de ce qui me restait comme troupe. Après attention dans la gestion j'ai pas été bon non. Spécialement malheureusement parce que j'ai laissé celui-là un petit peu livré à lui-même. J'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps pour voir ce qu'on pouvait faire avec ses Sherman et M4C. Et puis sortir celui-là quoi ça aurait été sympa. Ah pas mal hein. Voilà les dynamites ça fait toujours du bien. Il faut se débarrasser absolument bien évidemment de celui qui possède l'option pour déminer. Ah son génie il a fallu que je m'en débarrasse assez vite. Après voilà ça se passe tranquillement quand il sait plus où sont les dynamites. Ça fait toujours stresser. On l'a senti il était pas à l'aise. Je sais pas ce qu'il avait perdu avant en plus mais... Pas très très à l'aise avec ça. Ah pas mal. Alors voilà lui il s'est fait ruiner. C'était un peu le vice quoi. Bon après il a pris trop de temps à réagir. Ça m'arrive aussi dans les parties. Trop de temps à réagir pour récupérer le territoire. Donc ça, ça pardonne pas en 1v1. C'est la clé je le dis tout le temps. Je le répète. D'ailleurs je vous prends pas pour des teubés hein. Je vous raconte tout ça. Parce que j'imagine qu'à chaque fois vu qu'on a de plus en plus d'abonnés. À chaque fois il y a des personnes qui débutent, qui regardent les vidéos. Donc c'est pour ça qu'en 1v1 je profite de ce moment au calme. Pour vous présenter les choses de manière un peu plus pédagogique. Comme on dirait. Alors voilà c'était pas mal. Le bataillon disciplinaire j'ai un peu été gourmand. Il s'est fait ravager complètement par un génie. Et puis il devait y avoir des grenadiers qui me tiraient dans le dos aussi. Et du coup ça a été un petit peu vraiment mal géré. Néanmoins vous avez pu voir que je m'en suis sorti au début avec la DSHK. Grâce à son option avec le tir perforant. Contre les 2-2-2 c'est pas maliste. C'est lui qui a été obligé de reculer sinon il savait qu'il allait ramasser. Donc ça peut être une solution intéressante celle-là. J'ai quand même pris des risques. J'ai un peu tardé à sortir le canon ZIS. Ça aurait pu se retourner contre moi. Bon là ça n'a pas été le cas tant mieux. On va pas cracher dessus. Voilà les Kiki. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'il y a quelques conseils qui vous auront été utiles. Ciao bye bye.